Donc bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice stamping up dans les Yvelines. Et démonstratrice stamping up, c'est tout simple, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stamping Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec les articles que vous avez chez vous sans aucune difficulté. Ah, Nathalie, tu trouves même que l'horaire est pas mal. Bah écoute, pourquoi pas, parce que je ne suis pas du soir et je vous avouerai que je me tente à remonter un petit peu les horaires. Donc pourquoi pas, allez réfléchir. Je vous montre le projet de ce soir, c'est une carte triple diamant. Donc qui se pose, qui se pose tout simplement, qui se pose, je vais le mettre dans l'autre sens, ça ira très bien, qui se pose donc sur une table et qui tient vraiment très très bien. Elle prend peu de matériel, peu de DSP, donc ça peut être sympa. Vous pouvez en préparer plusieurs dans les coloris qui vous plaisent et mettre le petit message au dernier moment, puisque ça peut être pour une fête, ça peut être pour un anniversaire, ça peut être juste pour le plaisir d'offrir une carte, donc c'est sympa. Bonsoir, bonsoir, donc j'en ai réalisé une avec, ça va revenir, pour la fête des mères par exemple, n'est-ce pas ? Parce que c'est balade champêtre, j'ai fait un album dessus quand même, on est d'accord. Et elle est hyper facile à réaliser, Pascal, tu as voir, c'est tout simple et bien entendu, je vous ai préparé un petit plan. Et quand on la déplie, regardez, vous voyez, elle se pose vraiment très très bien, c'est tout qu'un petit système de pliage et je l'ai réalisé également avec cette collection, en sachant que n'hésitez pas à vous faire plaisir encore, parce qu'il y a plein 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 de DSP qui sont encore disponibles pendant les fins de série, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je vous change de côté, j'ai voulu montrer, hop, pendant le live, on est là. Ça vous plaît ? Donc regardez, quand je vous dis que ça se pose, ça se pose, on est d'accord, ça ne pose vraiment pas de problème, ce qu'il faut, comme d'habitude, c'est tout simple, utiliser, je ne sais pas où je l'ai rangé, il est là, hop, utiliser votre plioire house. C'est hyper important de bien plier son papier. C'est, je crois, la chose la plus importante pour ce style de carte, dès que vous avez des cartes à plier, il faut utiliser son plioire et vous allez voir, tout va fonctionner très très bien. Je vous ai donc préparé un petit plan, vous voyez, donc vous l'aurez sur l'article, comme d'habitude, et donc ça sera très facile de le récupérer et d'en faire à profusion. Vous allez avoir besoin, hop, d'un morceau de papier cartonné, donc comme je vais utiliser texture chic, parce qu'il me reste plein de petites chutes de papier, donc j'en profite. Bonsoir, bonsoir ! Et je vais faire les plis avec vous. Est-ce que vous avez vu ? C'est un accordéon, on est d'accord ? Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des plis en accordéon ? Je vous attends. Donc n'oubliez pas, la dimension c'est 15 cm par 28. Merci Fabienne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des plis en accordéon ? Je suis sûre que vous le savez. J'attends quelques instants. Je vous laisse le temps de répondre puisqu'on a un léger décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où je vois vos réponses et de la même manière au moment où vous répondez par rapport aux questions que je porte. Bravo Pascal ! On retourne son papier à chaque fois de façon à ce que votre papier, on respecte son sens et on ne l'abîme pas. Merci Nisa ! Je suis ravie que tu l'aies reçu. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance par rapport à certaines de mes collègues, donc on ne va pas le crier haut et fort. Je suis ravie d'avoir pu vous les envoyer assez rapidement. Il m'en reste quelques-uns à envoyer, mais franchement, c'est top. Un pli à l'endroit et un autre à l'envers. Et oui, on fait des montagnes et des vallées. Le premier pli est à 2,5 cm. On est d'accord ? Toujours le long côté, on a la meilleure stabilité, bien entendu, sur notre coupe-papier. Ensuite, on se met à 5 cm. Ensuite, nous avons 9 cm. On retourne encore notre papier à 13 cm. Et une dernière fois à 20,5 cm. On est d'accord ? Donc maintenant, on va marquer nos plis, tout simplement. Lui, je le pousse. Et je vais reprendre mon plioir. Donc, on a des montagnes et des vallées. Les montagnes, on les cache. Puisque c'est comme nos petits bourrelets. On ne veut pas les voir. 15 par 28, Pascal. Et ne t'inquiète pas, tu auras le plan de coupe dans l'article, comme d'habitude. Hop. Je plie, je plie. On cache les petits bourrelets vers l'intérieur. Et voilà. Donc, voilà ce que donne notre carte pliée. Sympa ! Une fois qu'on a fait ça, on va avoir besoin de 3 carrés. Hop. Je les prends là. Alors, j'ai choisi de rester dans la même couleur pour les premiers. Donc, 10 cm par 10 cm. Ensuite, 8 et demi par 8 et demi. Et le petit dernier de 7 cm par 7 cm. On est d'accord ? Je veux mater ces papiers, puisque je vais y ajouter du papier design. Donc, là, je suis en épinette. Je vais rajouter du soyeuse succulente. Donc, en 9 et demi par 9 et demi par 9 et demi avec un papier design ici en 9 par 9. C'est 2 et demi par 9 cm. C'est 2 et demi, Evelyne. Ensuite, 5 cm. Ensuite, 9 cm. 13 cm. Et 20,5 cm. Donc, ici, il fait 8 et demi par 8 et demi. Donc, on va le mater avec un papier à 8 par 8. Et derrière, un DSP de 7 et demi par 7 et demi. On est d'accord ? C'est tout simple, hein ? Et le petit dernier fait donc 7 cm. Je le mate avec du 6,5 par 6,5 et un DSP de 6 cm par 6 cm. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. On n'a plus qu'à coller tout ça ensemble. Et ensuite, on va s'occuper d'habiller cette partie-là. Donc, à vous de choisir les morceaux de DSP qui vous conviennent. Mais on est d'accord qu'on peut vraiment le mettre pour toutes les occasions. Vous pouvez choisir des papiers plus enfantins. Vous pouvez choisir des papiers plus masculins. C'est vraiment suivant vos besoins. C'est une carte qui est très facile à faire. Et qui, comme d'habitude, fait son petit effet. Bonsoir, bonsoir. De rien, Evelyne. Alors, est-ce que vous avez tous vu mon album Auberge de campagne ? Que pensez-vous de ce papier mis en action ? Moi, j'adore. J'ai pris un plaisir, cette semaine, à créer cet album. Mais vraiment, ça m'a fait un bien fou de scraper. Ça vous plaît ? Je me suis vraiment éclatée. Merci Martine. En Pascal, elle a déjà craqué. Elle l'a réservé. Et donc, le petit dernier. Merci Pascal, c'est très gentil. Si, si, c'est ton coup de cœur pour cette collection. Oui, c'est clair. Honnêtement, il est... Ce papier est magnifique. Moi, j'adore vraiment tout ce qui est découpe. Tout ce qui est découpe étiquette. Je trouve ça très pratique. Parce qu'en fait, ce n'est pas associé qu'à un seul set de tampons derrière. On peut vraiment l'utiliser plein de fois. Et sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Oui, Chantal. J'ai vu aussi que tu l'avais adoré. Et alors, le bleu. Le bleu bohème avec mystérieuse brume. Une tuerie. Alors, mes petites cartes sont prêtes. Ensuite, on va habiller le haut de notre projet. C'est tout simple. Alors, moi, je n'ai pas rematté, par exemple, en blanc pour faire ressortir. Je suis restée très discrète. Et j'ai choisi toujours le papier de cette collection. Et vous voyez, je trouve qu'il ressortait bien. Ou alors, on peut utiliser l'autre côté qui est plus discret. Mais que j'aime bien aussi, après tout. Et on va les installer comme ceci. Donc, vous allez prendre une bande de papier de 14,5 cm. Le premier, ici, mesure 2,5 cm. Donc, vous prenez une bande de papier de 2 cm par 14,5 cm. Ici, ça fait 4 cm. Donc, vous prenez 3,5 cm sur 14,5 cm. Bonsoir, bonsoir. Et les petits derniers, notre bande, ici, fait 7,5. Donc, ça fera 7 cm sur 14,5. Et je pense que je vais rester sur ce côté de papier. Car je l'aime beaucoup. Il est plus sobre que ce côté-là qui est brillant. Et je pense que le contraste sera sympa. On l'installe comme ceci. Un petit dernier. Et voilà. Donc, vous voyez, ça se marie très, très bien avec. Et ce papier épinette, c'était vraiment un magnifique papier design. Ici, on va devoir installer la première carte. Ici, la deuxième. Et devant, la petite dernière. Il y a une petite astuce de façon à bien centrer la première carte. Vous allez délimiter la moitié de votre carte, ici. Et mettre de la colle. Donc, moi, je reste toujours un petit peu en dessous de la moitié. Voilà. Oui, ça fait moins bling bling pour ceux qui n'aiment pas. Et je trouve que le contraste est très sympa. Vous allez bien vous centrer ici par rapport au bord. Et mettre les pointes sur le pli. Et là, hop, j'appuie. S'il veut bien ne pas bouger. Voilà. Et ici, bien entendu, vous faites attention à ce que ça ferme bien. Mais normalement, si vous respectez les dimensions données, vous n'aurez pas de difficulté. Donc, vous voyez, la première carte est posée. Ensuite, on va poser la deuxième carte. Celle-ci fait donc 8,5 par 8,5. Et on va la centrer par rapport à l'autre, ici. De façon à ce que, quand on la regarde, ensuite, elle soit bien alignée, les pointes bien centrées les unes sur les autres. Donc, vous vous mettez comme ceci. Vous êtes bien centré. Ce que vous pouvez faire, c'est vous retournez votre papier comme ceci. Et vous pouvez mettre une petite marque au crayon, si ça peut vous aider. Moi, généralement, hop, je mets mes doigts et je ne m'en sors pas trop mal. Et là, on va centrer notre carte. Vous voyez ? Et maintenant, la petite dernière. Celle-ci, elle restera bien sur l'avant. Je remarque bien mes plis pour que ma carte ne bouge pas trop. Et on va faire la même chose à l'avant. Bien entendu, vous pouvez utiliser la même technique que je vous ai montré précédemment. Vous le positionnez et une fois que vous êtes prête, vous pouvez le retourner et mettre un petit trait ici en point de repère. Mais on voit bien qu'il faut vraiment 2 cm de haut, max. Et qu'on ne met de la colle que sur la pointe. Alors ça, non, on va être honnête, ça ne rentre pas dans une enveloppe standard des cartes habituelles que je fais. Avec les pointes, ça fait un petit peu plus haut. Et bien entendu, un petit peu plus épais. Et regardez ce que ça donne. Je vous montre dans l'autre sens, on est d'accord. Donc ça fait une jolie carte à poser sur un meuble. Et là, vous pouvez vraiment ajouter même une photo. Moi, j'aime beaucoup découper mes photos en biais quand je peux le faire. C'est très sympa et ça amène vraiment un effet différent. Et là, il ne vous reste plus qu'à marquer les petits messages qui vous plaisent. Et offrir cette carte diamant qui fera son plus bel effet partout où vous avez envie et besoin. Donc vous voyez, vous avez un effet un peu chic ici. Vous avez celle-ci qui passait très très bien pour les fêtes avec ce papier. On est d'accord ? Il était superbe. Mais je suis restée très discrète en choisissant des traits ici. Et vous avez Balade Champêtre là, qui fonctionne également très très bien. Mais vous avez vu, Texture Chic et Balade Champêtre, j'ai les mêmes dimensions, le même style de carte. Mais ça ne fait pas du tout le même effet suivant la personne avec qui vous l'offrez. Rien qu'en changeant le papier. Le papier fait tout. On a des papiers absolument sublimes chez Stamping Up. Et c'est vraiment un plaisir de les travailler. Oui, Evelyne, une enveloppe sur mesure ou des enveloppes... Alors moi, j'aime bien les enveloppes bulles dans ces cas-là. Parce que je protège un peu mes projets. C'est tout bête, mais les postiers n'en prennent pas toujours soin. Et surtout, on va rajouter des brillants. On rajoute toujours plein de petites choses. On peut rajouter des petits mots, bien entendu, en épaisseur avec des 3D. Et ça amènera encore un petit plus à vos cartes. Voilà. Donc n'hésitez pas, ces papiers, vous pouvez... En trouver, eux et d'autres, sont encore disponibles grâce aux fins de série. Donc faites-vous plaisir à petit prix. Et n'oubliez pas que les papiers prennent un petit peu aux tarifs. Et donc, pour celles qui ont déjà reçu le catalogue et j'ai eu quelques messages, on m'a dit, ah oui, en effet, je vous ai prévenu. N'hésitez pas à faire votre plein de papiers avant les augmentations de prix qui arriveront pour le 2 mai. Ça vous permettra d'avoir encore quelques papiers avec des prix, voilà, qui font un petit peu moins mal sur notre budget, qui nous permettent d'en acheter plus et de nous faire plaisir. Tout simplement, oui, l'enveloppe bulle, moi, c'est très, très pratique. J'envoie beaucoup de mes projets dedans. C'est très pratique. Et regardez, j'ai envoyé en cadeau pour le mois d'avril. Mes clientes ont reçu qu'ils utilisaient le code hôtesse. Vous savez, ce petit code-là. Voilà, elles ont toutes reçu ce Pliware House en cadeau. Et on est d'accord, c'est hyper utile. Donc, c'est vraiment l'enveloppe bulle, j'envoie tout dedans. Et elles en reçoivent souvent. Oui, il me plaît beaucoup ce papier cœur, Evelyne, parce qu'au départ, je ne suis pas très cœur. Et en fait, il passe partout parce qu'il y avait aussi des vélos. Il y avait vraiment plein de choses sur ce papier. Et il était très, très, très sympa. Voilà. N'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil également sur mon site Internet. Déjà, un demain, vous retrouverez le plan de coupe de cette carte. Vous pourrez également retrouver toutes les mini collections que je vous propose. Les kits in color, les kits des nouveaux papiers design. Vous avez également un échantillon de rubans à recevoir, des DSP. Et un kit pour les nouvelles couleurs, afin de tout recevoir par petits bouts et ne pas plomber votre budget. Vous voyez, on pense à vous quand même. Sinon, 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 mercredi, je peux répondre à vos besoins, mais envoyez-moi des textos si vous avez besoin. Je vais en Vendée. Ma maman se fait opérer. Et donc, je file là-bas. Vendredi, pareil, envoyez-moi des messages uniquement s'il y a besoin. Je suis l'as d'enterrement et je ne serai pas très disponible. Par contre, bien entendu, je serai là à 14h jeudi, afin qu'on avance sur notre album Texture Chic. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à jeudi 14h pour notre nouveau live. Et en attendant, scrapez bien. Bonne soirée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501